Est-ce que la donnée est en train de changer ou bien c'est les criminels à travers les multinationales qui continuent à opérer et cette instabilité va perdurer ? Je crois que la dernière phrase, je puis l'appuyer. Parce qu'ici c'est question de poser bien les problèmes pour obtenir une bonne solution. Parce que lorsqu'on pose mal le problème, on n'obtiendra pas la solution. En ce qui concerne l'insécurité récurrente à l'Est, on a mal posé le problème alors que Mousset, avant sa mort, il a fait des campagnes d'évées patriotiques. Et nous tous de cette génération avons compris que ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre d'agressions qui pouvait être camouflée sous le format des rayons de groupes armés. Et que la cause, c'est le pillage de nos ressources naturelles par les multinationales qui sont en train de discriminer les États voisins contre notre propre intérêt. Mais, à un certain moment, on a oublié ça parce que ce sont des gens qui manipulent, qui désinforment Lyon. On attendait même nos collègues de la Suisse civile qui criaient que si on faisait déplacer le général Mundos à l'Est et au Nord Kivu, il y aurait la paix. D'autres nous ont dit même que l'ancien président Joseph Kabila, il était complice et que s'il quittait le pouvoir, il y aurait la paix. Alors que, si on fait l'analyse de la causabilité historique ou l'analyse stratégique, on doit savoir bien présenter les acteurs visibles, invisibles de la guerre, de l'insécurité à l'Est. Un, on se pose la question, qui planifie ça, qui donne la conception, qui donne la logistique ? Les armes neuves, les ministères, ça vient de quel pays ? À Kampala, on ne monte pas les kalachinikovs ? À Kampala, on ne fabrique pas des armes lourdes de kalachinikovs, ça vient des états donneurs des leçons de la démocratie et des droits de l'homme, qui, dans leurs frontières, bloquent. Ils ont des scanners qui détectent la cocaïne, une petite cocaïne, mais qui ne voient pas ces armes lourdes qui tuent des millions de Congolais, et même les Boko Haram dans le désert. Voilà l'hypocrisie de la communauté internationale. Alors, au deuxième niveau, après les multinationales, qui ont des intérêts de nous piller, et qui fournissent des armes, en même temps, il y a maintenant les états voisins. Ces états voisins, ils sont à la phase opérationnelle. Là, on voit le Rwanda, l'Ouganda, et auparavant, le Burundi était aussi impliqué. Et vous verrez qu'avec preuve, lorsque le 1-23 prend Goma, le président honoreur Kabila se déplace vers les mini-sommets à Kampala. La résolution de ces mini-sommets, on demande aux rebelles, qu'on disait Congolais, de se retirer des 20 kilomètres. Pour la première fois, le rebelle Soandisa Congolais, M23, obéisse à la décision du Rwanda et de l'Ouganda. Mais à Londres, le président de la République, il prend la parole devant les Congolais. Il dit, « Gérée, c'est-à-dire qu'on est congolais, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Ougandais. » Ne déformez pas, j'ai suivi le président à Londres. Pourquoi vous déformez ? Non, c'est-à-dire que je ne peux pas répéter textuellement, mais c'est l'élément que j'ai vu qu'il a disculpé les agresseurs. Parce que nous tous, même les enfants, on savait que ce qui se passe à l'Est, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle information, une nouvelle communication pour dire que ce qui se passe là, c'est les Congolais qui sont responsables, c'est la mafia interne. Or, les Congolais interviennent à la troisième position, ce sont les collabos, les traîtres, les complices qu'on récrite. Mais la première position, c'est les multinationales, la deuxième position, c'est les États voisins, la troisième position, c'est les collabos internes. Ça, on ne peut pas se valer la face. Quels sont ces collabos internes ? Les collabos internes, c'est que vous voyez les politiciens là. Vous savez que le Nord-Kivu, c'est la province qui a beaucoup de députés nationaux. Et vous aussi, la société civile, on vous cite dans cette mafia. A l'Est, s'il laisse et résiste, c'est grâce à la société civile. Tous ces politiciens, je vous dis, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, ce sont des provinces qui ont un effectif très élevé de députés nationaux. Avez-vous déjà entendu faire du bruit chaque fois qu'il y a des morts là ? Mais il y a eu des morts à Kamitouga. Qui a exigé même qu'on fasse une ville, on appelle quoi ? Bon, ne faites pas la digression à Kamitouga. C'est l'éboulement d'une mine d'art et l'exploitation artisanale. Avec ses conséquences, ce sont des situations vécues aussi dans des mines de diamants au Kassai. Ne faites pas la digression. Avez-vous déjà entendu le député de Béni dire nous ne siégeons pas tant que vous ne donnez pas la solution ? Non, à part mon ami Joseph Moufou, à qui je salue, qui fait quand même un travail et qui fait bouger les choses. Ne faites pas l'amalgame. Ceux qui sont morts, Kamitouga, c'est dans l'éboulement d'une mine. Oui, je sais. Qui les a tués ? Je sais, c'est l'éboulement des mines. Mais je voulais seulement te montrer que nos politiciens, lorsqu'ils sont là, ils oublient ce qui est important. L'important, c'est la paix à l'Est. Il y a un serpent venu dans une chambre à coucher. Et vous, vous êtes au salon en train de fêter l'anniversaire, ou bien la fête des diplômes d'État. C'est inadmissible. Mouze Kabila nous a apprené que les communes, c'est comme une parcelle et un pays de maison. Et les provinces ne sont que des chambres. Et qui sert ça, c'est la rue du salon. Voilà. On va revenir à vous dans la deuxième prise de parole. Parmi les causes aussi de ce que nous vivons, on a dit que c'est la FDEL qui nous a amenés tous ces étrangers. Bon, c'est une parenthèse. Nixon Kambani. En fait, il y a... Quelle est votre réaction après avoir suivi Moupili et les autres ? Oui, j'ai bien suivi à Somme. Ils disent la même chose. Ils disent ce que nous avons toujours dit. C'est que, un, au-delà de ce qui est international et régional, moi, par contre, je ne vois plus les acteurs internes. Parce que je me dis, je me pose une question très simple. Est-ce qu'ils sont en troisième position, comme il a dit ? Les acteurs internes. Le Fungu, il a donné les trois niveaux de problèmes. C'est Carlos. C'est Carlos. C'est Carlos. International, régional et national. Il n'a pas disculpé ça. Mon débatteur, mon compatriote, il est revenu sur ce qu'il a appelé les collabos. Ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'il y a des problèmes internes. Mais il minimise le rôle. Non, malheureusement, évidemment, c'est là où nous sommes un peu... En contradiction. En contradiction. Voilà. Parce que, moi, j'ai dit ceci. Au-delà de ce qui est offré, il y a une question en interne qu'il faut résoudre. Pourquoi j'ai dit ça ? Lorsqu'on nous dit, et je l'avais dit encore ici, lorsqu'on nous dit que les armes viennent du Rwanda, du Burundi, et de suite, je dis oui, c'est bien beau. Mais nos frontières, qui les gardent, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi ou l'Ouganda, ce sont les Congolais. Et on ne me dira pas que ce sont les groupes armés qui gardent nos frontières. Au moins, c'est un peu le contraire. À moins que les choses... Je quitte les frontières. Je vais dans les villes proches. Trabeni, au Prépatitbounia, Beni, Goma, Bukavu, Ouvira. On ne va pas me dire qu'il y a des groupes armés qui gardent ces villes-là. Ce sont des autorités congolaises, aussi bien militaires que civiles et policiers. Qu'est-ce que nous faisons en interne ? Et on ajoute même que ces armes-là vont vers les groupes armés. C'est bien beau. Et les groupes armés permettent d'exploiter les minéraux. Et ces minéraux sont vendus au Rwanda, au Burundi. C'est bien beau, tout ça. Alors, je me dis, si ces armes traversent de l'Est vers l'Ouest, les groupes armés, que les minéraux quittent de l'Ouest vers l'Est, j'impose la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe au milieu-là ? Et c'est ça la question qu'on nous pose toujours. Est-ce que nous avons vraiment la souveraineté sur notre territoire ? Et plus grave, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient toujours, parce que la souveraineté s'applique sur deux éléments fondamentaux. Il y a les territoires et la population. En tout cas, nous sommes les seuls pays au monde aujourd'hui qui n'a même pas une carte d'identité. Donc, même notre pouvoir ne sait pas qui est véritablement congolais. Tous ces éléments-là, mis ensemble, prouvent à suffisance qu'il y a un déficit au niveau interne et qu'il faut arriver à combler avant de nous engager ailleurs. Et je peux ajouter que, chaque jour, on acquise, il y a des groupes armés nationaux, les Maïmas et ainsi de suite. Selon les époques, je dis selon les époques, depuis 1996, ce n'est pas la date la plus proche, les Maïmas, ils ont toujours une idéologie qu'ils poursuivent. Et ça change par rapport aux circonstances. Si à 2006, nous avions vraiment des groupes de patriotes qui se sont d'ailleurs ralliés dans tous les mouvements de libération, à partir de la FDEL, les derniers à date qui étaient plus constitués sont ceux-là qui ont fait la tête au sein de l'Épée, ce qui est arrivé à la coffrance de Goma. Mais aujourd'hui, je n'ai pas toujours la question. Est-ce qu'on a encore, les rôles de Maïmas restent les mêmes ? Et j'ai dit non. Parce qu'il y a certains... Ce sont des commerçants. Pas seulement commerçants. Il y a d'autres, évidemment, qui revendiquent certains droits. Certains droits légitimes. Je connais dans la région où certaines personnes, au regard des positions, que ce soit politiques ou économiques, ils arrachent des terres à des paisibles citoyens. Vous voulez que les affaires de ces citoyens fassent quoi ? Dans le Grand Nord, les soi-disant terroristes ougandais qui laissent Moussevier, les ougandais calment sur leur territoire en Ouganda sont très intégrés. Ils ont déjà même formé des foyers à Beniboutembo et dans les localités environnantes. Alors, à ce niveau-là, on peut les appeler collabos internes ou tout simplement les endoctriner internes. Vous savez, d'abord, cette question de ZDF, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. ça date de 1984-85, au lendemain la prise de pouvoir par Moussevier en Ouganda. Vous voyez ? Ils ont vécu là, ils ont même été, ils ont servi de supplétifs à certains mouvements de Beniboutembo. d'Olaf Del. Donc, à Servat de cette manière-là, de 1985 jusqu'à 2014, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre des tueries et ainsi de suite. On se pose la question, si quelqu'un était jeune à 1985, est-ce qu'il peut avoir la même vigueur en 2014 ? C'est une question que je me pose. Mais je me dis, et ça, c'est réel, effectivement, des affaires locaux face à un avenir est certain, dans un État, dans une situation de non-État, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas chercher à survivre. Mais on a du côté négatif. Le patriotisme, l'éducation, est-ce que ça, l'éducation, réçue en famille, ça ne peut pas chercher ? Mon frère, tous ces amis, est-ce qu'on est incapable de dire à ces enfants ? J'ai aimé quand lui a parlé des politiciens. Nous voyons des politiciens qui étaient avec nous hier. Et ils le font au pouvoir, ils oublient même que le courrier partait chez lui. Et aujourd'hui, vous voulez que ces jeunes-là, qui deviennent, celui qui veut démarrer le patriotisme, à l'intellectuel-là qui est devenu politicien, vous ne le demandez pas ? Donc, il faut être clair. Les enfants-là n'ont pas d'avenir. Comme les maï-maïs aujourd'hui. Et ils doivent massacrer leurs parents. Non, le problème n'est pas là-bas. Il faut que ceux-là ne savent qui massacrent qui. Faisons une enquête claire. Oui, mais vous êtes de la société de vie. Aujourd'hui, 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 qui massacrent à venir ? Voilà, évidemment, c'est ça l'équation réelle. Parce que lorsqu'on vous dit tel massacre est intervenu à 10 mètres du campement de la Monusco. Pendant le massacre, personne n'est intervenu. Ou tel autre est intervenu à autant de mètres de caméra de faire d'essai. Aucun n'est intervenu. On va dire c'est qui ? Mais répondez. Évidemment, voilà pourquoi. Moi, c'est parce que visons les questions internes. Visons les questions internes avant de parler au niveau de la sous-régeur internationale. Marc Cassende, rapidement, je vous vois prendre note votre argumentaire par rapport à l'évolution de la situation dans ce débat. d'ailleurs, je dois m'étonner que cette question soit souvent traitée avec le jury de celles-là qui sont censées traiter avec rigueur, avec sincérité. Ça m'indigne un tout petit peu. Deuxièmement, je veux dire que la situation que nous déplorons au jour de l'Est, comme l'ami... Ce n'est pas seulement l'Est, il y a aussi le Nord. Il tout rit. J'ai dit, j'ai dit, le Nord-Est. La situation est bel et bien planifiée justement pour distraire les Congos à ne pas regarder l'avenir et préparer l'avenir de générations futures. Cette histoire de l'Est, c'est une illustration qui désoriente d'Enaëm la vraie mission du gouvernement congolais et vous allez vous rendre compte comme mon ami collègue vient de le dire que la question, on en a toujours traité comme des petits enfants. Et vous allez vous rendre compte que quand les autres plairent à l'Est, il y en a qui se réjouissent. Ils vous disent quoi ? Quand il y a la guerre, nous avons l'argent. Quand il y a la guerre, nous avons les affaires. Quand il n'y a pas la guerre, c'est une histoire voulue. Qui dit comme ça ? Qui dit la population ? Je suis des études de Sénat qui sillonnent, qui visitent l'intérieur. J'ai moi-même rencontré la population qui s'est réjouissée quand il y a la guerre. Tout ce que nous voyons qui se sont à la télévision que vous nous montrez ici, ce sont des faux fuyants. Mais il y en a qui se réjouissent à cause de cette guerre. Il y en a qui veulent que cette guerre continue pour continuer à se retrouver elles-mêmes et défendre leurs intérêts égoïstes. Si l'ami, je ne vais pas le dire, moi je vais le dire tout droit, dites-le, il y a des organisations internationales qui ne vaut plus la peine au Congo, notamment la Monisco. Parce que tous ces massacres sont entretenus, cachés par la Monisco. Que fait la Monisco au Congo ? Quel est le rôle de la Monisco au Congo ? Pourquoi ? Mais Leïla, la représentante spéciale du secrétaire général, je vais vous dire que le NURA a proposé qu'on puisse plus amnistier les groupes rebelles ou les milices. Je vais vous dire aujourd'hui, ici, au niveau du ministère de la Défense, Congo a toujours été infiltré. Et les généraux, les colonels savent très bien que nous sommes infiltrés par les étrangers dans notre armée. Notre armée n'est pas sécurisée, n'a pas le secret. Tous ceux qui se disent la nuit, à la même minute, sont déjà connus de tous côtés. Et on se demande par quel mécanisme les informations du Congo traversent de ton côté. Et nous disons que la MONISCO est en train de jouer ce rôle, ce grand rôle. Parce que... Les gens, comme au sein de l'armée, quand on les découvre, il faut les fissiller. Et puis... C'est pourquoi la dernière... Pourquoi on les garde ? Les dernières... On leur donne des grades. Non, moi, les généraux, on m'a frustré. Depuis Kabila, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été content de voir tous les généraux rwandais en train de faire des bêtises dans notre table. Allez-y à Kitona, Allez-y au Kassai là-bas, Allez-y à l'Ukmaji, Là où les généraux sont des Rwandais, sont des Ougandais, c'est qui se passe. Et comment ils nous maltraident, ils nous maltraident nos frères, nos frères militaires congolais. Et ça, c'est aussi en vue de tous. On va passer ici pour dire quoi ? Et on va créer... Vous n'avez pas de preuves qu'il y a des milites des Rwandais et des Ougandais dans notre armée. Ça, c'est... je crois qu'il faut le vérifier. On doit travailler la question en interne. J'éritère le point de vue. Il faut que tout soit d'abord interne avant d'aller à l'extérieur. Donc, ce mini-sommet, c'est une... Comment on appelle... c'est... Comment dire ? C'est... Ce n'est pas important. Non, c'est important. Mais il faut d'abord vous dire la question en interne. Oui, Nixson, on voulait ajouter quoi. Le sommet a ce rôle. Parce qu'il y a des engagements pris. On l'a répété ici. Si nous prenons seulement depuis la déclaration de Nairobi créée à la Sergel, il y a autant d'accords qui ont été signés. D'ailleurs, si nous sommes en 2004, l'accord tripartite plus avait été signé pour résoudre la question. On arrive à la Sergel, ça a été signé pour résoudre la question. Jusqu'à l'accord d'Addis-Abeba. L'affaire n'est pas résolue. L'affaire n'est pas résolue. Il y a des engagements que chaque État a pris. Donc, le sommet a sa résoudre. A sa résoudre, nous résoudre de ces questions-là. Parce que, quand vous lisez bien l'accord d'Addis-Abeba, on vous dit clairement qu'il faut cesser d'entretenir les groupes armés pour déstabiliser les autres pays. Et là, la question-là, ce n'est pas la première fois que ça revient. Je vais vous dire, à 2006... On t'a donné une minute. À 2006... Terminé, terminé. À 2006, lorsque l'ARDC, les États de la région, négocient l'accord de coopération judiciaire à la région de la guerre pour punir, entre autres, ceux-là qui causent des problèmes, c'est les Rwandais et l'Ouganda qui avaient bloqué. Les Rwandais n'étaient pas venus. Et l'Ouganda a envoyé des personnes qui n'ont aucune responsabilité pour engager les pays. Alors, lorsqu'on regarde bien dans la sous-région, les deux, tous les chefs d'État et de la région des Grands Lacs et de la CIRGEL, tout le monde a la volonté de la vraie paix, la vraie stabilité et même faire les affaires. Mais, M. Le Maïmaï, M. Le Pareko, patients, dites-nous, est-ce que les affaires, nous parlons des multinationales, n'est-ce pas ces affaires en train de retarder le vrai processus de paix ? D'abord, je veux dire que je ne suis plus Maïmaï, moi. Nous ne sommes pas Maïma, nous sommes un parti politique constitué en République démocratique du Congo et n'est-ce que ce groupe armé. Et je voudrais corriger ce que vous avez dit d'entrée de jeu, que Pareko, le pape ne s'est pas bâti comme les groupes armés que vous voyez. Nous nous sommes bâtis puisqu'il y avait une armée étrangère devant nous à l'absence de l'armée congolaise. Et devant les massacres des populations, les villageois ont décidé de se prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que le groupe armé est né. C'était dans l'intention de se défendre. Heureusement, nous avons eu un gouvernement qui a bien négocié avec les pays voisins qui avaient du poids dans les groupes armés là-bas qui nous sévissaient puisque nous, on était Pareko, il y avait le RCD, il y avait le SNDP qui étaient soutenus par une puissance étrangère. Mais nous, nous n'étions même pas soutenus par la République démocratique du Congo, nous étions soutenus par ces populations-là qui iraient par-ci par-là. Précision, détail. Maintenant, cette précision étant, nous disons que la question de la sécurité dans notre pays remonte déjà les jours de l'indépendance. La situation entre Lumumba et son président n'était pas claire. Et les rois des Belges n'étaient pas contents de la réaction de Lumumba. Et depuis lors, la veille, même les mois qui suivent, la guerre a commencé, la Monisco s'est installée dans notre pays et aujourd'hui, la Monisco est là. Donc, la question internationale dans la crise... Question importante. Est-ce que c'est à cause du discours de Lumumba que la sécession katangaise a été préparée avec déjà une monnaie et tout ça, un drapeau ? La sécession du sud Kassai avec un drapeau, une monnaie ? C'est dans cette question que votre réflexion... C'est dans cette question que nous devons trouver des solutions aux problèmes. Moi, je ne vois pas les présidents rwandais, les présidents hougandais ou bien les présidents abrondés résoudraient un problème au Congo. Je vous dis que même en adhérant à la charte des Nations Unies, la République démocratique du Congo a cédé sa souveraineté, ne peut pas déchérir des questions sécuritaires sans donner rapport au Conseil de sécurité qui est constitué des pays que nous connaissons, des pays puissants. Même les sommets ici, les mini-sommets à Goma, tout ce qu'ils doivent faire pour être exécutifs, ils doivent informer le Conseil de sécurité et il n'y a aucune action qu'ils peuvent faire sans l'aval de ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui n'étaient pas d'accord avec Lumumba. Lumumba a commis l'erreur de voir plus loin et ça n'a pas plu aux impérialistes puisqu'il y a même une charte qu'on appelle charte des impérialistes qui fait des problèmes. Alors, nous souffrons d'un vide, évidemment, interne, au point que moi, je me demande si vraiment le Congo est né puisque depuis ces jours-là, nous n'avons même pas un acte de dépendance. On nous a donné un acte sous-saint privé de 21 mots, 21 lettres qu'on a dit qu'on a eu l'indépendance. Mais on n'a pas eu l'indépendance puisque même les soirs-là, pour les historiens, ils savent que Lumumba pour accéder à la fête, il devrait s'excuser pour fêter l'entrée dans la fête puisqu'on n'a pas apprécié s'excuser auprès de qui ? de ses compatriotes puisque même les jours-là, on a commencé à chercher des compatriotes contre Lumumba qui vont déclasser Lumumba puisqu'il était devenu indésirable. Et je veux souligner qu'il n'y a qu'au Congo où les politiciens ont du pain sur la planche. Ce n'est pas facile d'être président au Congo. Il faut demander à Joseph Kabila, moi qui l'ai rencontré à prise et reprise pour des questions de paix. Et je les félicite et je les rends hommage pour avoir maintenu le pays dans cet état pendant 18 mois. Mais les Congolais ne savent pas. 18 ans. Mais les Congolais ne savent pas. Mais il a fait un grand travail qui devrait servir aux autres de s'en sortir de ces bourbiers que nous savons hériter. Et c'est ça le problème puisque l'insécurité n'intéresse pas les Occidentaux. Alors, vous comprenez que le pareco est pessimiste ? Non, disons le pareco... Sam, le pareco est pessimiste. Vous voulez corriger ? Vous voulez d'abord corriger. Il faut corriger l'ami. Sinon, nos téléspectateurs peuvent un peu gober cette erreur. Rapidement. Il faut reconnaître que tous ces groupes armés possèdent une base arrière. Il y a une position de détail. Tous ces groupes armés, que ce soit Massissi, tout ce monde-là, ils ont une base arrière. Et la base arrière, c'est quoi ? C'est l'Ouganda, Ouganda, Rwanda, Burundi. C'est leur base arrière. Maître vient de le dire que c'est la deuxième phase où le multinational transite pour déstabiliser le Congo. Et dire que le pareco n'a pas joué, on n'était pas... Il n'a pas joué de nos... Le pareco avait des alliés. Et l'arrière, l'arrière, c'était... Ce pays va ça. Voilà. Moucha Galoussa. Je pense... Moucha Galoussa, vous allez répondre à la parole. Il faut quand même dire des choses de la manière dont il faut les dire clairement. Le premier élément pour que ce sommet puisse réussir, je pense qu'on n'a pas bien appréhendé quels sont les enjeux effectivement des pays voisins par rapport à la problématique de la paix dans notre pays. Parce que, comme je venais de le dire, on n'a pas eu l'état d'évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. Quels étaient les engagements pris par la République démocratique du Congo ? Quels étaient les engagements au niveau de la communauté internationale ou au niveau des pays voisins ? C'est-à-dire, l'Union africaine avait des engagements à remplir, l'Union... Les États-Unis, les Nations unies, les pays voisins, chaque partie a des engagements. On n'a jamais évalué... Mais vous n'avez pas été associé aux travaux préparatoires. Vous n'avez pas été avec la ministre des Affaires étrangères, même parmi les délégations. Pourquoi vous concluez... Vous faites une réduction comme ça ? On sait les voir parce que dans ces engagements-là, il y a même des projets intégrataires qui ont été décidés de pouvoir se réaliser au niveau de la région de Granat pour permettre la circulation. Mais ces projets n'existent pas jusqu'à présent. Si vous allez dans des pays voisins, vous trouvez que les projets commençaient. Mais quand on arrive en République démocratique du Congo, on trouve que les projets n'existent pas. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Un autre élément de détail, les collègues venaient de le dire ici. On n'a pas encore constitué cette cohésion interne pour que finalement, les Congolais dans l'ensemble puissent dire nous voulons effectivement la paix à l'est de la République. Il y en a qui font les affaires dans l'instabilité. Effectivement, vous êtes en train... Les affaires marchent. Effectivement, vous êtes en train de me rejoindre. Il faut décourager ces gens-là qui sont en train de faire les affaires. Il faut les identifier. Vous venez de dire ici tantôt qu'il faut les fisiér. Nous, il faut identifier ceux qui sont en train de faire ces affaires et ceux qui mettent le pays en péril et qui les prédisposent à la balkanisation puisqu'on ne peut pas oublier... Ça, c'est le discours. Le camion citerne qu'on a donc arrêté. Au niveau de la barrière, la grande barrière, ces camions, qui les a amenés là-bas ? Effectivement, ceux qui amènent les camions, là, il y a le rôle de la Monusco, on ne peut pas nier qu'ils contrôlent de ces côtés, mais il y a des Congolais qui collaborent. Il y a nos frères congolais, je les appelle frères parce qu'ils sont congolais, qui collaborent, effectivement, qui sont des collabos et qui sont en train de permettre à ce que la guerre puisse être florissante pour leur business. Et donc, il faut d'abord arriver à identifier des causes internes avant de parler des causes exogènes. Une fois qu'on peut identifier déjà des personnalités ou des compatriotes ou d'autres personnes qui sont impliquées dans ces affaires-là, il faut les décourager. Et c'est là qu'il faut constituer ce que nous appelons maintenant la cohésion nationale pour que finalement, nous tous congolais, nous puissions dire non, nous voulons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. À quel pays apporter quelque chose ? Quand on voit ce qui est en train de se faire ici, par rapport, vous l'avez dit à l'introduction de votre émission, Fabien, j'ai beaucoup aimé, des agitations politiques, tous les efforts qu'on est en train de faire sur des questions des réformes électorales, on est en train de mobiliser les gens pour ceci-là. Si on prenait la même intelligence, si on prenait les mêmes efforts, si on prenait les mêmes moyens, si on prenait la même mobilisation qu'on est en train de faire dans des questions d'ordre politique pour les mettre sur des questions d'ordre sécuritaire, il est possible d'obtenir la paix à l'est de notre pays. On venait de le dire ici, nous n'avons jamais vu dans ou même l'Assemblée ou à un niveau que ce soit dans toutes les institutions où on dit non, cette fois-ci, nous décidons de faire autant de jours pour se concentrer sur la question de la paix en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Le deuxième élément qu'il faut souligner, la responsabilité de nos institutions en commençant par le président de la République. C'est-à-dire, il faut voir quels sont les engagements que la RDC avait décidé de respecter par rapport à cet accord. Une fois qu'on va évaluer ces engagements, on peut dire nous pouvons y aller maintenant avec comment il faut dire tête haute, mais tant qu'on continue à aller négocier en position de faiblesse, je venais de le dire, des groupes armés étrangers qui circulent sur notre territoire, tout simplement parce que ça permet à ces voisins-là de continuer à exploiter les matières premières de notre pays, on va y aller en position de faiblesse et on n'obtiendra jamais cette paix. Et donc, il va falloir réfléchir froidement comment est-ce que les matières premières ou les minéraux de notre pays peuvent nous servir et les pays voisins sans que ça puisse être l'objet d'amener la guerre. Il faut qu'on y arrive mais tant qu'on n'a pas encore résolu cette question parce que les autres pays, ils trouvent leur intérêt dans l'exploitation illégale de ces matières, ils continueront à nous causer des problèmes dans notre pays. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faut voir. Je pense également, Fabien, nous devons également le dire. Il faut que finalement on puisse construire d'abord des relations soudées par rapport à chaque pays. Une fois, même si vous ne l'avez pas accepté, les Rwandais avec la RDC, nous savons ce qui se passe, les Burundais venaient de se prononcer derrière moi qu'ils préféraient parler des relations bilatérales avec la RDC avant d'aller dans ces ministres. Si on peut consolider les relations avec chaque pays et savoir quels sont les intérêts de chaque pays, à ce moment, on peut aller dans un sommet global qui va permettre à ceux qu'on puisse obtenir cette paix. Mais tant qu'on n'a pas ces aspects-là, ça sera difficile. J'encourage les hommes mais je pense qu'ils ne vont pas nous produire la paix que nous voulons. M. Montpili, vous avez suivi votre collègue construire des relations avec ces pays mais sont des courtiers au dictat des multinationales. Alors, comment expliquer ça ? Un discours pour la consommation extérieure, vous avez la rôle ? Vous avez dit justement les mots. Vous savez que quand mon frère Kambale parlait, j'ai failli pleurer. Heureusement, je crois que sur ces plateaux, tous ceux qui vendent le tribalisme ont trouvé une leçon sur ces plateaux. Laquelle ? Lui, Kambale, vous l'avez vu, il parle avec des gars. Il dit non, c'est le problème interne. Ce n'est pas le problème externe. Ça, c'est ce qu'on nous apprend lorsque vous voulez avoir des financements, au niveau des ambassades. Il faut seulement responsabiliser les Congos. Moi, je n'ai pas fait de bonnes côtes lors de ma soutenance, de mon mémoire à l'université de Limoge en France, tout simplement parce que j'ai responsabilisé le multinational. Et si j'ai responsabilisé les autorités congolaises comme Fekambale, je serais le meilleur chercheur du monde. Et je pouvais être invité dans toutes les grandes conférences dans les grandes... Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire dans ce que... Maka Sendeli ? Mon frère, il est du Kassaï. Mais c'est avec émotion qu'il est tenté de défendre le Nord-Kivu. Alors qu'un originaire du Nord-Kivu lui parle avec modération. Alors, vous qui croyez au tribalisme, vous vous trompez. Et vous, les agresseurs du Congo qui croyez corrompre les politiciennes du Nord-Kivu, vous allez rencontrer les politiciennes du Kassaï et du Bakou et de l'Équateur. Vous n'allez pas corrompre tous les Congolais. Vous vous trompez. Je rentre maintenant pour répondre à ces préoccupations. Mais c'est Fabien. J'étais acteur de la révolution, de la FEDER. Je connais beaucoup de choses, mais avec réserve. Et j'ai fait un travail de recherche scientifique de haut niveau. Et j'ai cité quoi ? Mon sujet de recherche doctorale, le respect effectif des droits internationaux publics constitue la paix dans le monde. Parce que, regarde un peu, lorsqu'on dit que c'est un problème interne, est-ce que soisienne de Botswana peut se sécuriser face à l'armée sud-africaine ? Les pays comme le Mexique peuvent se sécuriser face aux Etats-Unis ? Non. C'est le respect de la charte des Nations Unies, article 2. Si soisienne est en paix, c'est le respect de l'article 3 de la charte de l'Union africaine. C'est ce qui fait sécuriser ces pays faibles, le Luxembourg, la Suisse, avec l'armée pour résister face à l'Italie, l'Allemagne ou la France. C'est le respect du droit international. Ademper la cartographie de ce mini-sommet. Moi, j'ai fait l'analyse d'identification individuelle de chaque chef d'Etat qui devrait arriver là. Il n'y a que seul le président Félix qui vient de l'opposition civile. Celui de l'Angola, ancien général, révolutionnaire, appuyé par qui ? Par les Cubans. Les Cubans qui viennent, c'est en violation du droit international, même si c'est positif, je suis révolutionniste, révolutionnaire. Il y a Moussé Veni, général, chef de la révolution, appuyé par qui ? Par la Tanzanie, le Rwanda et les Congolais. Nous avons le général Paul Kagame, appuyé par qui ? Les Congolais, les Rwandais et non, les Congolais, les Ougandais et une partie de la Tanzanie. nous avons les Burundis, les anciens rebelles qui ont grandi ici, Sosimac, appuyé par qui ? Par les Congolais et tout de suite. Donc, vous verrez qu'il y a toujours l'influence extérieure, externe, pour que chacun puisse arriver au pouvoir. Or, lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale, c'est parmi les principes généraux du droit international qui est interdit d'offrir des bases arrières contre un État voisin. Concluer. Je conclue pour dire quoi ? Nous sommes en train de vivre une insécurité sécurisée par la communauté internationale. Comme disait encore mon frère, il travaille dans la lutte contre la corruption. Il connaît comment ces choses se passent. Je vous donne l'exemple. Nous avons connu les problèmes de conflits armés à l'Équateur avec les Nyerere. Les Nyerere. Les Nyerere. Vous parlez de Mbororo ? Les Nyerere. Les Nyerere. L'armée a intervenu et c'est fini. Il y a la paix. On a connu les Caminassans pour Kassai. L'armée a intervenu. Il y a la paix. C'est parce qu'il n'y a pas l'action extérieure. Mais à l'Est, on a connu des bravours au pays à son âme à Madundala, Mousamabé, tous ces mondes, les Baouma, ils sont morts. Et après, il y a toujours des nouveaux. Il dit que les ADEF et Nalu ont servi de sépetif à la révolution à Fidel. Non, c'est faux. La Fidel a eu l'appui de l'armée régulière houganaise et les ADEF sont des rebelles contre le régime de Moussivine. C'est votre dernier mot. Avant de clôturer parce que vous avez eu un peu plus de minutes. Je chute pour dire celui qui dit travaillons d'abord à l'interne, oui, je suis d'accord, il faut renforcer l'armée, tout ça, mais responsabiliser les collabos congolais comme c'est la cause, c'est une erreur grave. C'est vouloir changer l'image dans les miroirs. Vous, vous n'allez pas conclure, vous avez déjà conclu. Nixon, vous avez à chacun deux minutes, deux minutes, sans Carlos Mopili, qui a déjà de la consommation telle. c'est très facile, c'est très facile lorsque on veut disculper certaines personnes. Si j'ai parlé de l'AFDEL, c'est à connaissance de cause. Et je peux vous dire que c'est l'AFDEL, après notre tweet, qui a réuni ADEF, SNDD, FDD, SNDD, et tous ces mondes-là pour servir des cyclétistes. Personne ne peut pas mieux ça. Ça, c'est un. Deux, deux. Cherchez à chaque fois. Moi, j'ai posé un problème simple. Les armes qui quittent l'Ouganda pour arriver dans l'interne, ça passe par qui? Ce ne sont pas les groupes armés. Par les FADC? Non, moi, je pose la question, ça passe par qui? Parce que ce sont nos services qui sont à la frontière. Moi, je pose la question, c'est simple. Dites-nous, ça passe par qui? Il y a la DGM, il y a le FIDA, il y a quoi encore? Nous avons combien de kilomètres? Ça, c'est pas par là. Quelqu'un qui s'est... Oui, oui, oui. comment ça arrive à passer? Ils ont des armes et ces rebelles ils prennent les minéraux de l'eau pour aller vendre à Nougat. Non, c'est ça. Il passe par où? Il passe par où? Il passe par la forêt? Il passe où? Par la forêt. C'est pour dire que nous acceptons aujourd'hui que notre armée ne contrôle pas toutes les frontières. C'est normal. Si tel est le cas, alors c'est tout à fait normal. Un pays, la survie des pays, c'est quoi? Droits internationaux. C'est la capacité d'intervenir. Donc, on n'a pas cette capacité. Acceptons. On n'a pas ça. Parce que dès lors que nous ne savons pas contrôler nos frontières, n'importe qui va venir. Et vous n'allez pas responsabiliser X qui vient parce que la maison ne s'est pas protégée. Il prend, il part. C'est à vous-même d'abord de ségrer votre maison. Mais il faut être clair. Il ne faut pas chaque fois aller au-delà de ce que le problème... Mais il a dit que si un serpent envenimait déjà depuis plusieurs années dans la maison, vous allez faire quoi? La Bible est claire. Il n'a se divisée contre elle-même. Alors, comment vous voulez que vous fassez? Le serpent envenimait de la maison. Vous vous chamaillez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce sommet. Oui, on dit que ça puisse être un sommet de plus avec des théories alors que dans la praxis, les courtiers ne respectent pas les droits internationaux. Votre conclusion? Je ne suis pas d'accord avec ce sommet. Dès lors que j'ai l'état d'âme ou l'esprit de tous ces pays concernés, l'ami vient de le dire, on sait leur statut par rapport aux Angers duplotique. Vous avez fait partir de la révolution. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec ce sommet. Je pense qu'il faut d'abord que les gouvernements congolais, à travers les ministres de la... Madame la ministre de l'Ordangère, puissent d'abord prendre toutes les précautions afin de dévaluer tous les accords que la RDC a prises avec ses partenaires. Parce que c'est difficile de l'hypocrisie. Quand on s'efface par la cache, on dit que cette histoire de l'Est, c'est une dépense de trop pour le gouvernement. Aujourd'hui, on déplore qu'il y a les artous. Il y a des problèmes de paiement de salaire, il y a des problèmes arriérés. C'est une dépense de trop. Même si on ne peut pas les dire en public, mais c'est une dépense de trop. Nous, dans le secteur, je vis au quotidien de cette population, comment elle souffre. Donc, il faut d'abord qu'on évalue tous les accords que la RDC a avec ses partenaires. deuxièmement, il faudrait qu'on revoie ce système. Il y a trop d'immunité parlementaire parce que tous ces gens-là qui ont fui les groupes armés, ils ont préféré se réfugier au Parlement et au Sénat. Et regardez les résultats du Sénat et du Parlement. C'est nul. Et voilà. On n'a même pas une loi, il n'y a pas de loi qui garantit aujourd'hui qu'il s'écrisse la population. Laisse d'entrer le souffle, rendeillez. Passions le fungo, par écho. Votre conclusion. Merci. En conclusion, j'ai paraphrasé ce qu'avait dit Ralph Aldo Emerson en disant, d'ailleurs, il avait cité Chekespier, en disant que la faute n'est pas aux étoiles mais à nous-mêmes si nous sommes inférieurs. Donc ici, chez nous, au Congo, nous avons des choses à nous reprocher. Moi, je propose que les amis qui sont à Kitshasa puissent déplacer cette capitale et aller quelque part au centre, peut-être à Mboudjumay ou à Goma, pour que les gens comprennent les réalités qui se passent à l'Est. Puisqu'ici, il y a la joie, il y a la danse, c'est depuis le matin qu'on commence. Mais il y a les gens qui font chaque jour depuis 94, ils sont en train de fuir, ils n'ont jamais vu là où ça bruitait. Et donc, je pense que, comme Lumumba l'avait dit, les collabos des Occidentaux doivent dégager notre pays. Et nous devons avoir un peuple, une société, des églises qui doivent fermer pour soutenir un leadership responsable et un état congolais, avoir une carte d'identité et avoir une puissance de défendre ce qu'il y a de l'extérieur. Mon cher Dalloussa, déjà, vous avez un électeur en 2020. Vous avez un électeur en 2020. On va créer cette classe sociale. Je pense qu'il faut agir sur trois aspects. Le premier élément, je le dis, je le dis, il faut d'abord construire cette cohésion nationale. Parce que, quand vous voyez ce qui se passe à l'Est, pour le moment, il se dégage une méfiance. Les gens ne sont plus même prédisposés à suivre ce qui se décide d'Akitchassan. Et donc, tant qu'il y a cela, vous avez suivi ce que mon frère avait dit, les gens sont entrés du jour au lendemain fuir et donc ils pardonnaient à eux. Les gens fuient, les autres construisent des belles maisons. Les affaires fleurissent. Les autres trouvent l'occasion. Oui, ce sont des conséquences de la guerre. Donc, le premier élément, il faut déjà construire la cohésion nationale, arriver à réciter cette confiance entre les peuples, entre les institutions, parce que, pour le moment, il y a ceux qui pensent que le sommet de Goma échoue, c'est le président Félix qui va échouer. Donc, vous voyez, il y a ces problèmes, il faut d'abord recréer cette confiance pour que finalement, nous tous, nous puissions avoir une même vision. Le deuxième élément, il faut s'inscrire la question de l'insécurité de l'Est à l'ordre du jour national. C'est-à-dire, quand on doit respirer, partout, il faut le faire, le chef de l'État donne le goût, le parlement, le procédure de la commune. Donc, il faut qu'on puisse s'inscrire ça, que ça puisse battre dans le cœur de chaque Congolais au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Le troisième élément qu'il faut faire, il faut consolider les relations bilatérales entre ces pays pour qu'on puisse finalement bénéficier de la confiance et après, maintenant, on peut régler la question au niveau de l'ensemble et si on agit comme ça, je pense que le sommet a plus de chances à réussir et après avoir fait l'évaluation des engagements pris par chacune des parties en rapport avec l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà. Vous avez suivi que les responsabilités sont partagées. Oui, merci pour ces 30 secondes. Je disais, pour ajouter, nous avons toujours proposé que pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, il faut une politique, la sécurité totale. C'est-à-dire, tout le monde surveille, tout le monde, tout le monde suspecte, tout le monde. C'est à cela qu'on avait même eu le temps de militariser la jeunesse congolaise. Donc, je salue le projet, la proposition des lois sur la militarisation des jeunes. C'est très clair. Mais sur la sécurité totale, cela veut dire quoi ? On ne peut pas les sécurités entre les messes exclusives de la mère, de la demi-âpe et des services de sécurité. Merci beaucoup. Il faut que la population puisse être en mesure de surveiller et le rédocte et le Td et tout ce monde est là. Et voilà. Je crois que c'est encore possible. C'est encore possible. Se parler, c'est bien parce que l'absence du dialogue peut engendrer d'autres mots ingérables. Ce sommet ou ce mini-sommet nous l'encourageons et l'accompagnons mais avec beaucoup de lucidité et beaucoup de clairvoyance. Ce pays a beaucoup souffert. Il est enseigné. C'est un don de Dieu. Nous sommes appelés à le faire valoir. C'est notre devoir. Pourquoi il faut réformer l'éducation ? La chaîne nationale doit changer sa manière de communiquer. Mais souffle-t-on ? Nous devons arrêter avec la jouissance et les polices inutiles et des discussions oiseuses, des injures. Changer les paradigmes, renouveler le Congo ou la Congolité et surtout ne pas rester complaisant avec la patrie. C'est possible. Tous ensemble. Merci. Bacassende, merci Mopili, merci Lufungolo et Mouchagalusa. A vous également. Merci. A très bientôt.